Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel update lecture pour vous parler de 5, non 6 romans. En urban fantasy, on peut dire que j'ai clairement un top 3 déjà bien défini, sauf que l'année dernière j'ai découvert une série qui du coup s'ajoute à mon top 3, donc maintenant j'ai un top 4, clairement elle fait partie de mes tops, il s'agit donc de Meg Corbin et dans cette vidéo je vais vous parler un avis deux en un des tomes 2 et 3, le tome 2 je l'ai lu fin août, début septembre, je crois que c'était fin août et le tome 3 donc je l'ai lu en début d'année donc 2020, c'était ma première lecture de l'année. Déjà avec le tome 2, ça a été un vrai plaisir de retrouver l'univers, l'univers si particulier qu'a composé l'autrice et surtout les personnages qu'elle développe de tome en tome, vraiment ces deux éléments sont pour moi les deux gros points forts de la série. L'autrice les travaille tellement bien, ils ont chacun leur personnalité, chacun apporte sa pierre à l'édifice à l'histoire, ils ont chacun leur propre particularité qui amène une énorme richesse à la série et le tout en fait, ces personnages se fondent dans un univers que l'autrice je trouve maîtrise d'une main de maître, je ne sais pas si elle sait où elle va, si elle a su vraiment vers quelle finalité elle voulait aller mais on sent vraiment dans tous les tomes que j'ai lu jusqu'à maintenant qu'il y a beaucoup de réflexion derrière l'univers de ce que représentent chacun des personnages qu'on suit, ils forment tous, ils composent tous en fait les pièces d'un même puzzle, un même puzzle qui forment un tout, chaque pièce s'emboîte parfaitement les unes avec les autres, chaque personnage a sa place, chaque personnage amène un élément dans l'histoire qui la rend totalement unique je trouve, bref cette série me charme de tome en tome, ce que je peux dire c'est que l'intrigue du tome 3 est celle pour l'instant que j'aurais le moins aimé, le fil rouge développé m'a pas forcément hyper hyper attirée mais du travail qui a été fait du côté des personnages finalement l'intrigue ça reste accessoire, c'est peut-être étrange mais c'est vraiment l'univers et les personnages, l'autrice a tout misé là dessus et ça marche à chaque fois, si on retrouve les mêmes points forts de tome en tome, on retrouve également les mêmes points faibles qui pour ma part n'en sont pas vraiment puisqu'on retrouve le même genre d'histoire, c'est à dire une histoire qui ne privilégie pas l'action il y en a très très peu et c'est surtout concentré sur la fin, du coup en fait si vous n'accrochez pas à l'univers, si vous n'accrochez pas aux personnages la lecture peut être assez difficile, a contrario si vous les appréciez normalement vous n'aurez pas de problème et ce que j'aime c'est que de tome en tome on suit vraiment l'évolution progressive des personnages les relations que certains entretiennent, tout se précise de plus en plus, il y a juste un élément qui me frustre énormément c'est la relation qui se déroule entre Meg et Simon, on ressent énormément de choses au travers de ces deux personnages et l'autrice prend vraiment vraiment son temps et c'est vraiment rageant à certains moments mais ça fait partie je trouve aussi du charme des personnages et si les choses ne sont pas toujours forcément évidentes vu la nature de chacun il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de moments qui sont très touchants, très émotionnellement forts et j'ai hâte de voir finalement ce qui va se passer entre ces deux là mais entre tous les personnages qu'on suit, l'univers s'enrichit vraiment de tome en tome notamment tout ce qui a trait à Meg Corbin, Meg Corbin est un personnage vraiment à part qui est entre les humains et les autres, les autres étant en gros donc toutes les créatures surnaturelles qui peuplent donc l'univers créé par Anne Bishop, un univers vraiment très très riche avec plein de créatures différentes qui ont là aussi chacune leur spécificité bref quand je dis vraiment que l'univers est très très riche c'est qu'il est vraiment très très riche et surtout de voir qu'il est hyper cohérent et que tout fonctionne très très bien moi ça m'impressionne à chaque fois cette série pour moi est vraiment à part, de sa différence pour moi il en ressort une force et j'aime beaucoup, voilà j'aime énormément ce que j'ai lu jusqu'à maintenant et j'ai hâte de retrouver tous les personnages même si mon challenge du mois de décembre a été pas aussi réussi que je l'espérais, que je l'aurais voulu j'ai terminé notamment donc le quatrième tome, enfin la série Les Demoiselles de Spindelkov avec le quatrième tome qui s'appelait Tant qu'il y aura des ducs, donc de Tessadère et avec ce quatrième tome ça confirme le fait que l'autrice rentre dans mon top des autrices de romances historiques que j'aime le plus tous les tomes de cette série m'ont plu, aucun m'a réellement déçue et ce quatrième tome du coup n'échappe pas à cette règle j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment très très bien terminé la série j'ai énormément ri au cours de ma lecture et à certains moments où je devais me retenir parce que c'était une lecture que j'ai souvent effectuée dans le bus et je me voyais mal éclater comme ça de rire devant tout le monde mais vraiment j'ai gloussé à de nombreuses reprises oui oui j'ai gloussé, c'est bien le mot que j'ai utilisé bref j'aime énormément la façon dont l'autrice déjà compose ses personnages des quatre tomes que j'ai lus on a des personnages qui sont quand même hyper réussis, hyper marquants elle les met vraiment très très bien en scène la rencontre entre les deux rôles principaux est assez mémorable alors certes ce tome n'était pas parfait il y a certains défauts qu'on retrouve malheureusement beaucoup dans le genre de la romance mais tant que l'autrice parvient tant que les auteurs de manière générale parviennent à atténuer un petit peu les défauts propres à un genre pour moi ça me va, voilà pour moi du coup les défauts n'en sont pas vraiment et ici c'est ce que j'ai un petit peu retrouvé dans ce quatrième tome qui m'a plu dans ce tome c'est le postulat de départ qui aurait pu amener vraiment du grand n'importe quoi mais la façon dont c'est amené dont les personnages en fait s'entendent sur ce qui va leur arriver en fait ils vont passer une sorte de contrat les deux personnages centraux qu'on suit appartiennent à deux milieux différents le personnage féminin appartient un petit peu au milieu populaire et le personnage masculin appartient au noble, enfin au équivalent et du coup tous les deux vont vraiment s'entendre sur leur relation voilà qui va être définie par certains points voilà j'ai beaucoup aimé le postulat de départ qui est plutôt bien géré j'ai à redire sur le fait que leur histoire finalement ne se déroule que sur une semaine ce qui pour moi me gêne un petit peu j'ai aussi peu aimé leur brouille c'est toujours pour moi l'élément critique dans les romances les personnages dans 99% des romances c'est arrivé que j'en lise où il n'y a pas vraiment de brouille ou en tout cas que ce soit tellement bien géré que c'est passé crème mais voilà dans toutes les romances les personnages vont à un moment se bouffer le nez et j'avoue que c'est l'élément soit ça passe, soit ça casse là vraiment j'étais pas trop trop convaincue parce que l'autrice a mené voilà là c'est peut-être mon plus gros bémol quant à ce tome mais des personnages qui sont présents en fait j'ai terminé sur une bonne note vraiment les rôles qu'elle a construits sont assez forts ils ont des personnalités vraiment très plaisantes le seul autre bémol aussi que je pourrais avoir c'est que ça manque un petit peu de personnages secondaires un petit peu forts voilà moi j'aime bien dans les romances quand on a des seconds rôles qui apportent une petite touche comme ça en plus souvent qui sert de soutien qui sert peut-être d'éléments perturbateurs mais ici voilà c'était un petit peu timide de ce côté là mais bon je garde quand même beaucoup beaucoup de positif beaucoup d'humour vraiment ça c'est quelque chose que j'aurais retrouvé dans chacun des 4 tomes que j'ai lu l'humour vraiment qui est toujours très présent dans les titres de Tessadère en tout cas dans les titres de cette série du coup je suis vraiment curieuse de lire autre chose d'elle j'ai une autre de ses séries et vraiment de voir si c'est un petit peu toujours la même chose parce que son humour j'ai l'air d'y être assez sensible donc vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romances et surtout aussi certains dialogues qui sont hyper croustillants certains échanges qu'ont les personnages principaux ou pas d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacun des 4 tomes et bref voilà une excellente série du coup si vous aimez les romances historiques que je vous conseille on passe ensuite à un titre jeunesse c'est le gardien des tempêtes le premier tome de Catherine Doyle que j'ai vraiment bien aimé ça a été une très chouette découverte dans ce récit en fait on suit un jeune garçon qui aurait préféré passer ses vacances donc chez lui tranquillement plutôt que d'aller les passer sur une île auprès d'un grand-père qu'il n'a jamais vu avec sa soeur avec laquelle les choses ne se passent pas très très bien en ce moment mais voilà il débarque sur l'île et tout de suite il va ressentir quelque chose de spécial l'île est spécial et je n'en dis pas plus voilà en gros c'est pas un résumé hyper folichon mais vraiment l'histoire j'ai bien aimé voilà j'ai vraiment passé un bon moment avec ce premier tome en tout cas suffisamment il dévoile suffisamment de choses intéressantes qui me poussent à vouloir lire la suite j'ai bien aimé en fait l'atmosphère du récit cette île d'Aranmore qui pour le coup devient presque un personnage à part entière tous les mystères qui tournent autour toutes les interactions avec l'île qui fait un petit peu entendre sa voix à quelques moments la façon dont le personnage principal essaye de s'intégrer de percevoir un petit peu ce qui l'entoure j'ai bien aimé son évolution assez progressive j'ai bien aimé moi ça me dérange pas le fait qu'il accepte certaines choses peut-être un petit peu trop facilement de la personnalité peut-être un petit peu en avance du héros qui s'appelle Fillonne c'est vraiment un point fort pour moi parce que j'apprécie vraiment ce type de personnage qui du coup est hyper réfléchi qui analyse plein de choses qui peut-être devine voilà encore une fois trop facilement certaines choses mais pour moi ça fait avancer l'histoire un petit peu plus rapidement j'ai aussi aimé étrangement la relation qu'il entretient avec sa soeur une relation assez tendue il y a pas mal de clashs entre eux et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant voilà ça faisait du bien de voir deux personnages qui se détestent vraiment à certains moments ils sont très très durs l'un envers l'autre surtout la soeur envers le frère des moments c'est assez costaud mais finalement cette dynamique entre eux qui est un petit peu différente par rapport à bien des titres que j'ai pu lire voilà je trouve que ça apporte quelque chose de positif avant de commencer cet ouvrage j'étais vraiment curieuse de découvrir un petit peu la mythologie qu'il y avait derrière l'appellation gardien des tempêtes toutes ces histoires avec les bougies concrètement j'ai bien aimé les idées de l'autrice par contre j'ai pas forcément trouvé qu'elle amenait toujours bien les choses il y a certaines explications que j'ai pas toujours saisies alors je ne sais pas peut-être qu'à ces moments là j'étais pas suffisamment concentrée sur ma lecture même si je ne crois pas mais je trouve que certaines spécificités à sa mythologie bien que séduisantes auraient pu être un petit peu mieux amenées et surtout il y a certaines choses il me semble me rappeler que ça met quand même du temps à s'éclaircir mais globalement voilà il se passe des choses par rapport à ces bougies un petit peu spéciales par rapport au statut de gardienne des tempêtes qui m'ont beaucoup plu c'est un récit qui prend peut-être son temps par bien des côtés qui met du temps à se dévoiler sur certaines choses ouais le début peut paraître long mais j'ai plutôt bien aimé moi cette introduction l'aura de mystère un petit peu qui traîne comme ça au début mais surtout voilà vu que j'avais accroché à ce que je découvrais surtout aussi aux héros le fait vraiment d'apprécier sa personnalité et de voir un petit peu les personnages prendre leur marque le fait qu'il n'y ait pas forcément de choses fantastiques dès le début ou que certaines choses mettent du temps à se dérouler ça ne m'a pas dérangée voilà ça ne m'a pas vraiment dérangée et plus on avance plus des choses intéressantes se dévoilent voilà plus le danger un petit peu arrive il y a évidemment d'autres personnages que le frère, la sœur et le grand-père du héros et ouais donc plein de choses sont amenées qui m'ont paru intéressantes et surtout qui donnent comme je l'ai dit au début envie de lire la suite donc je le lirai dès que je pourrai avec plaisir on reste du côté de la jeunesse avec le premier tome de la série Fingus Malister qui s'appelle Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frédariel Holtz qui a pas mal de points communs avec les sœurs Carmine d'ailleurs pour moi ça pourrait tout à fait être le petit frère des sœurs Carmine on retrouve une ambiance assez similaire une écriture, un humour noir assez similaire j'ai bien aimé ce premier tome ça a pas été aussi fun à lire et aussi accrocheur que l'avaient été les sœurs Carmine mais j'ai quand même passé un excellent moment mais surtout en fait c'est un excellent titre jeunesse pour les jeunes lecteurs voilà c'est vraiment plutôt pas mal bien fichu et on rencontre un héros qui est assez spécial mais aussi pour le moins intéressant Fingus a 12 ans il prépare un examen pour rentrer dans une école de magie et quand on fait sa connaissance en fait il est à la recherche d'ingrédients pour réaliser un sort et dès le début on peut tout de suite apprécier donc la personnalité si particulière de Fingus et tout au long du livre on peut apprécier la personnalité si particulière de Fingus je veux pas trop en dire parce que sincèrement il vaut la découverte mais il a un caractère assez spécial voilà non je ne trouve pas d'autre mot en fait même si certains de ses actes ou plutôt de ses paroles font qu'on n'est pas toujours d'accord avec lui vraiment sa personnalité fait partie de son charme et c'est là où je me dis qu'il se moule totalement en fait avec les personnages de Tristabelle Meriver et Dolorine la vision qu'il a des choses et des gens apporte beaucoup d'humour au récit vraiment comme je l'ai dit on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait mais c'est quand même très très drôle alors certes des fois il est un peu vache notamment avec sa meilleure amie Polly il mériterait même des claques mais bon cette originalité cette distinction qui rend Fingus si particulier c'est quand même excellent et plutôt bien amené par l'auteur j'ai aussi beaucoup aimé l'univers qui se présente à nous c'est déjà un univers qui démontre pas mal de richesses pas mal de choses intéressantes et malgré le fait que le récit soit court vraiment l'ensemble reste accrocheur et il y a plein plein de choses comme ça qui sont amenées et qui sont hyper séduisantes et qui donnent envie d'en découvrir toujours plus ce que j'aurais peut-être moins aimé c'est finalement l'intrigue qui est développée il y a des bonnes choses mais ce qui m'aura le plus marqué c'est évidemment le personnage de Fingus les relations qu'il a avec les autres personnages avec tous les habitants du village dans lequel il vit la magie inhérente au monde créé par l'auteur c'est vraiment ça qui m'aura le plus marqué l'histoire était pas déplaisante mais c'est pas forcément ce que j'aurais préféré mais c'est vrai que j'ai quand même très envie de toute façon de lire la suite à voir un petit peu ce qui pourrait être développé de plus avant de commencer ce dernier tome j'avais croisé les doigts très très fort je voulais en fait que mon impression sur le tome 2 s'efface complètement et je voulais juste kiffer ma lecture du dernier tome sauf que il s'est avéré que c'était le moins bon de la série que j'ai pas terminé sur une bonne note du coup ça m'a un petit peu déprimée et je vais maintenant vous parler donc du dernier tome de la couleur du mensonge, le goût du danger de Erin Beatty qui donc a été une grosse grosse déception pourtant les choses avaient bien commencé je retrouvais avec grand plaisir les personnages principaux la dynamique qui était amenée par l'autrice me plaisait énormément j'aimais beaucoup voilà les voir évoluer ensemble en plus on a droit à un passage quand même hyper cute bref les choses ont très bien commencé donc sur 50 pages environ sauf que après c'est allé totalement de mal en pique vraiment je pense avoir ressenti les choses de manière très très différente par rapport à bien des lecteurs j'avais une idée bien précise des personnages, de leur caractère j'aimais vraiment énormément le duo qui se crée dans le premier tome sauf que l'autrice est partie sur un chemin qui m'a totalement déplu déjà avec le tome 2 et avec le tome 3 on retrouve un petit peu ça c'est à dire qu'à un moment en fait il y a une espèce de rupture qui va se faire entre les personnages ils vont se reprocher certaines choses pour ma part que je n'ai pas trouvé justifié en fait par rapport à ce que j'avais découvert d'eux dans le premier tome en fait déjà dans le tome 2 ils traversaient beaucoup de difficultés beaucoup de prises de tête pour moi pour pas grand chose que repartir sur quelque chose d'assez similaire dans le tome 3 j'aurais aimé vraiment retrouver un duo beaucoup plus soudé qui se comprendrait un petit peu plus et on se retrouve encore une fois avec des personnages qui ont énormément de mal à se comprendre à se faire confiance et autant ça pouvait être chouette dans le tome 2 que ce soit limite une passade autant dans le tome 3 qu'on retombe vraiment dans ce travers pour moi ça m'a pas vraiment plu je peux comprendre qu'à certains moments il y ait certaines hésitations qu'ils se cherchent encore qu'ils essayent vraiment de prendre leur rythme à deux je peux comprendre vraiment qu'à certains moments l'autrice ait pris ce parti là mais que ça se déroule pendant tout le récit c'est là vraiment où j'ai eu beaucoup beaucoup de mal alors c'était pas tout le récit non plus mais quand même une grosse majorité pour moi ça rentrait vraiment en totale contradiction avec toute la mise en place qu'elle avait faite dans le premier tome tous les liens qu'ils se créaient entre eux pour moi voilà c'était pas logique du tout donc je ne sais pas mon cerveau a dû faire un gros blocage je suis pas du tout arrivée à apprécier ce que l'autrice développait pour l'histoire j'avoue que elle m'a laissée totalement indifférente le souci c'est qu'il y a tellement de personnages que j'ai été paumée la plupart du temps je ne savais plus qui était qui qui faisait quoi avec qui pourquoi machin et bidule s'engueuler quels étaient les enjeux de l'histoire vraiment ce flou ça m'a énormément dérangée et ça ne m'a pas du tout aidée à adhérer à l'histoire alors certes j'ai compris l'essentiel les gros enjeux de l'histoire mais ça a été hyper frustrant et aussi hyper pesant finalement de passer à côté de certaines subtilités on est en plein jeu de pouvoir vraiment il y a des relations entre plein de gens plein de gens au pouvoir qui me semblent sur le papier hyper intéressantes mais le fait d'avoir été paumée ça a complètement gâché mon immersion dans ce dernier tome autre que les personnages centraux dont finalement voilà je n'ai pas aimé leur évolution je n'ai pas aimé leur relation dans les tomes 2 et 3 et il y a aussi finalement les personnages secondaires il y en avait tellement qui étaient intéressants et j'ai trouvé dommage que l'autrice ne les exploite pas davantage pour moi dans ce dernier tome beaucoup sont hyper transparents hyper absents de l'histoire et c'est hyper hyper dommage et encore une fois c'est hyper frustrant le livre alors je ne sais plus combien il faisait de pages celui-ci il faisait quasiment 600 pages elle avait le temps de faire plein plein de choses mais non je referme cette série en étant hyper hyper déçue je garde un bon sentiment une affection toute particulière lorsque j'ai découvert le premier tome mais par la suite pour moi c'était c'était pas ça voilà tout simplement je ne sais pas honnêtement si je lirais autre chose de l'autrice à voir quoi qu'il en soit pour cette série en tout cas j'en ai terminé du coup voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère quand même qu'elle vous aura plu que vous aurez peut-être fait de nouvelles découvertes je vous remercie de l'avoir regardé je vous souhaite une excellente journée de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine ciao à la prochaine